bonjour tout le monde ici est ce que tu connais ta beauté est ce que tu sais voir ta beauté comment fais tu je me suis levée ce matin et ça c'est quelque chose qui est venu ce miroir de l'ange comment est ce qu'on fait pour voir sa propre beauté comment est ce qu'on se regarde bon ben c'est clair que tous les matins on va se regarder dans le miroir on va arranger les choses et on va voir l'extérieur à quoi ça ressemble et soyons honnêtes nous regardons les défauts n'est ce pas les rides ce qui est un bouton est ce que le maquillage est correct etc et est ce que tu as déjà une fois essayé de te regarder dans le miroir dans les yeux et de te dire ton prénom je t'aime et le répéter le répéter à haute voix est ce que tu sais le faire si tu n'as pas encore expérimenté ça je te recommande de faire cet exercice mais je voulais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu as besoin de ce miroir ce miroir de ce que tu es ce qui est ton âme ce que tu es à l'intérieur et quand tu viens dans la vie ce miroir ce sont au départ des parents ou des personnes qui s'occupent de toi et ce sont peut-être des miroirs totalement déformés ce sont peut-être des miroirs fissurés qui vont te refléter une image de toi qui n'est pas belle peut-être que ça te grossit ça te mincit ça te montre avec une fissure qui est dans le miroir mais pas chez toi et toi tu vas commencer à vivre ta vie en te voyant de cette manière là et en essayant de trouver peut-être un autre miroir et une autre personne qui te reflète une autre image de toi peut-être une personne qui peut t'aimer parce que tu as tant besoin de pouvoir t'aimer toi même et tu cherches donc un miroir et tu fais des choses où tu ne fais rien dans ta vie mais tu vas en tous les cas faire quelque chose pour créer une sorte de réalité et dans cette réalité que tu as créé tu vas te regarder et tu vas dire regarde ce que j'ai créé je suis absolument nul parce que ce que j'ai créé c'est un chaos c'est quelque chose de terrible ou ce que j'ai créé ne me remplit pas et donc tu vas t'identifier parce que tu te regardes à longueur de journée dans ce miroir qui est ta vie et que sont les personnes en face de toi et comment est ce que tu peux faire pour voir ton âme voir cette beauté voir cette pureté de vous pouvoir vraiment voir cet amour que tu as à l'intérieur que tu veux découvrir que tu veux sentir surtout et moi j'ai dans ma vie tout le temps enfin depuis maintenant cinq ans avant non des coachs et des personnes qui m'aident sur mon chemin parce qu'il y a un fait que tu on a on a des ce qu'on appelle des blind spots on a des endroits aveugles comme ça où on ne voit pas et quand tu es en face d'une personne qui voit ce que tu n'es pas encore capable de voir à ce moment là tu peux commencer à sentir quelque chose de nouveau à grandir dans cet espace là où c'est un endroit aveugle un endroit que tu ne vois pas c'est un endroit à l'intérieur de toi et quand tu as quelqu'un qui maintient cet espace il dit mais regarde c'est toute personne qui va voir ce potentiel chez toi qui va voir cet être divin que tu es cette féminin sacré ce cette femme magique c'est quelque chose ce potentiel si ça dépend ce que tu viens chercher chez un coach donc pour toutes celles qui ne connaissent pas je m'appelle goudron je suis coach sur ma taux spirituel et j'initie les femmes à la puissance du féminin sacré je suis aussi professeur de danse orientale j'ai été professeur de danse orientale quasiment toute ma vie plus que 30 ans et j'ai vu la vie d'une femme se transformer vraiment de à 180 degrés pour pouvoir aller sur scène et rayonner et j'ai vu la vie des femmes se transformer dès qu'elles se sont connectées à cette puissance intérieure et ça c'est ce que je fais avec les femmes je l'initie parce que ça a besoin d'une initiation dans notre vie nous avons besoin d'être initiés par les êtres humains à l'humanité et cette initiation c'est ce qui manque cruellement dans ce monde je me suis rendu compte moi même évidemment de cela m'a fait un long chemin d'une manière inconsciente j'ai appris beaucoup de choses pour un moment donné m'arrêter et me demander qu'est ce qui se passe dans ma vie qu'est ce que j'ai appris de faire aussi des cours pour que et d'avoir des coachs pour en devenir conscient tout simplement parce que certainement tu as des compétences inconscientes des tas de choses que tu sais faire et qui arrive dans ta vie parce que tu les as attiré tu les a provoqué mais quel degré de conscience est ce que tu as dans ce pouvoir que tu as dans cette beauté que tu as dans cette énergie divine qui est à l'intérieur tu peux appeler ça comme tu veux la lumière l'amour je sais que le mot divin tu le remplaces s'il ne te va pas et donc le fait de avoir ce va faire tout à l'heure je vais je vais fermer cette ici cette vidéo et faire un exercice que je veux te donner s'appelle le miroir des anges le miroir de l'ange est magnifique c'est venu ce matin c'est pour te poser cette question comment est ce que tu comment est ce que le monde que tu as créé comment est ce que les relations dans lesquelles tu te trouves te reflète qui tu es et est ce que c'est douloureux de regarder ça est ce que tu te sens le pouvoir de pouvoir le pouvoir changer tout cela ou est ce que tu te sens comme une victime de toi même une victime de ton univers une victime de tes relations peut-être même tu sais tu peux être une femme qui a tout réussi qui a tout ce qu'elle veut et malgré ça et je pense que c'est encore plus douloureux franchement je pense que quand tu es arrivé là c'est encore plus douloureux de ne pas être ne pas vivre dans ce bonheur dans cet épanouissement dans dans cette comment est ce quel sentiment va donner à ça de savoir que tu es sur ton chemin que tu as la bonne place ici et maintenant que tu es là où tu es censé être et que tu avances sur ton chemin quand tu as tout créé à l'extérieur et que tu as cette force et que tu connais ta force et tout ça c'est présent et malgré ça à l'intérieur c'est vite malgré ça tu n'as pas accès à ça ce qui vibre à l'intérieur malgré ça les portes vers ton âme sont fermées malgré ça malgré tout le bonheur extérieur tout le pouvoir extérieur que tu as tout la richesse extérieure que tu as la richesse intérieure tu n'y a pas accès et je pense que c'est encore plus douloureux parce qu'en réalité sur ce chemin nous pouvons toujours rêver de devenir riche tu vois riche la richesse n'a pas besoin d'être une richesse financière ça peut être une richesse en relation une richesse en amitié une richesse en homme tu vois extérieur nous pouvons rêver et nous faisons ça toute une vie parfois combien de gens se créent tout un bazar tout un truc et à 60 ans quand ils sont pensionnés ils sont là devant un truc et il y en a qui meurent ça c'est une tragédie vraiment donc la question que je te pose qu'est ce qu'il te faut pour voir ta beauté quel miroir te faut-il est ce que tu le vois reflété dans la vie qu'est ce qu'il te voit est ce que tu la vois vraiment est ce que tu connais ta puissance si ce n'est pas le cas si ce n'est vraiment pas le cas il y a un conseil que je te donne ce conseil qui marche pour moi qui a toujours marché pour moi à partir du moment que je me suis rendu compte et de demander de l'aide de chercher de l'aide d'accepter de l'aide et d'investir dans cette aide parce que tu sais si tu as les trois premiers c'est comme si tu étais une personne qui se noie qui n'a aucun pouvoir et tu es une sorte de victime quelque chose comme ça c'est le quatrième qui fait la magie toi tu investis tu t'investis dans les trois premiers et à ce moment là tu joues avec avec ton pouvoir ta puissance et si ce n'est tu sais investir du temps et des ressources ça c'est ce qu'il faut de ta part parce que sinon s'il n'y a pas cet engagement les trois premiers ne vont pas faire l'affaire il n'y a personne qui a une baguette magique personne et baguette magique si elle existe si elle existe elle se trouve à l'intérieur où tu as quelque chose de puissant quelque chose d'incroyable on va pas dire incroyable de magnifique de puissant de magique avec lequel tu peux transformer tout et ça c'est peut-être pas présent dans ta vie tu crois peut-être pas à ça tu ne vis pas ça et je ne dis pas que moi je vis ça à 100% je suis sur mon chemin aussi je commence je pense que je les je commence à le saisir à le mettre en oeuvre à le voir transformer ma vie et quand je travaille avec des personnes je vois cette même transformation c'est des femmes que j'appelle les femmes portes de lumière les femmes magiques on allume quelque chose à l'intérieur en fait que cette beauté qui est là cette pureté qui est là cette puissance qui est là peut être vu et une fois que tu vois ça une fois que tu sais ça parce que tu l'as pas seulement vu tu l'as expérimenté dans ton corps ta vie elle change pas toujours pouvoir te connecter à cela parce que tu l'as vu une fois tu l'as senti une seule fois tu vas jamais jamais oublier personne ne peut te l'enlever on peut te faire plein de choses dans ta vie mais ça on peut pas t'enlever et ça c'est magique là c'est magique donc j'espère que ce que je dis ici ça résonne en toi j'espère que ça touche quelque chose ça fait vibrer quelque chose et ce serait mon honneur si ça pouvait le faire à travers mes paroles c'est ce qui est venu ce matin vers moi de devoir te dire de vouloir te dire pour toucher ton coeur et laisser la magie se faire je te souhaite une très très belle journée si c'est quelque chose qui résonne en toi si tu as envie d'en parler avec moi tu es la bienvenue tu peux aller sur mon site web prendre un rendez-vous on peut en parler il y a quelque chose à faire dans ce monde avec cette énergie et si cela te touche bienvenue voilà bonne journée et maintenant je vais faire cette deuxième vidéo avec l'exercice du miroir de l'ange merci de m'avoir écouté Merci.